Le plan communal de développement, c'est un document de référence dans lequel s'exprime la vision, les stratégies de développement de la commune. Qu'est-ce qui figure dans ce plan ? Dans ce plan, il y a tous les aspects, c'est le plan développement, aménagement, assainissement, cadre de vie culturel, les ambitions de création d'emplois, d'aménagement du territoire. Si je fais ainsi, nous sommes dans une maison de réligence, c'est la Bible de la commune sur une période de 5 à 10 ans. Tout ce que nous pouvons exprimer comme ambition, en harmonie avec les populations, bien sûr en cohérence avec le PND, le Programme National de Développement, et les ODD pour la commune sur une période de 5 à 10 ans. On sait que quand on parle du développement, c'est une question de sous. Par quels moyens vous allez y arriver ? Non, non, d'abord nous avons les ressources internes, il y a l'appui de l'État souverain, il y a les activités bancables, quand c'est bien formulé, les banques peuvent les financer, il y a également la coopération décentralisée. Nous avons l'appui des techniciens, des partenaires techniques et financiers. Donc si le projet est bien fait, il séduit, c'est facile de le financer. Mais nous devons d'abord compter sur notre capacité interne à mobiliser les ressources internes, en termes de ressources humaines et en termes de ressources financières internes, c'est la grande partie. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez les valeurs qu'il faut ? Nous avons les valeurs qu'il faut, les ressources humaines, nous en avons, les compétences, l'engagement de la population, nous en citons, on l'a aussi. Et puis il y a, quoi qu'on dise, la commune du Golfe a des atouts économiques qu'il faut valoriser. Quelles sont les priorités dans ce plan de développement ? Dans le plan de développement, la priorité d'abord, ce serait la salubrité publique. La salubrité publique et puis l'assédissement. La deuxième chose, il y aura la création d'emplois, les infrastructures, l'aménagement du cadre du pays, tout ça. C'est comme, en fin de compte, il n'y a plus de priorité, tout s'entremêle. Merci beaucoup, monsieur le maire.